C'est honteux. On est tous choqués à cause de l'histoire du recyclage. Comme le rapporte de l'agence Reuters, le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a été vu hier se promenant à cheval sur le mont Paektu, mont sacré pour les Nord-Coréens, à la frontière de la Chine. Traditionnellement, c'est là qu'il va pour s'inspirer, lui. Avant de prendre ses grandes décisions politiques, il va faire un petit tour dans ce coin-là. Pas la peine de vous dire que les spéculations ont commencé, est-ce qu'il y aurait une grande nouvelle à nous annoncer? Réal, commentaire? J'ai entendu dire que Justin fait la même chose, mais lui, c'est une licorne. Ça ne serait pas très naturel. Poutine a un peu plus de style sur son cheval, je trouve. Tu penses, oui? Surtout torse nu. C'est une oeuvre d'art. On peut peut-être s'attendre à quelque chose dans les prochains jours. Peut-être, ça se pourrait. C'est pour montrer sa puissance aussi, Alain. Il va arriver de quoi? Il va arriver ça, entre autres, Réal. C'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. L'idée de cette journée-là, c'est partie d'un constat alarmant. Il y aura en moyenne pour chaque organe disponible, trois patients qui l'attendent. Donc à son décès, une personne pourrait sauver jusqu'à huit vies en donnant ses organes et redonner la santé à 20 autres par le don de tissus. Mais il reste qu'au Québec et ailleurs, les donneurs d'organes sont rares. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Juste pour vous situer, 92 % des Québécois sont favorables au don d'organes. Un sondage de la firme Léger pour Transplants Québec. Est-ce que vous avez tous consenti ici au don d'organes? C'est très personnel en quelque part. Il y a quelque chose... Je pense que c'est toi qui disais que c'est très tabou de parler encore de ça, étonnamment. Qu'est-ce que c'est tabou? En fait, je pense que ce lit, quand on s'est fait dans l'urgence, sur le lit de mort, de quelqu'un, puis dans l'émotion, là, on ne veut pas en parler, puis on préfère ne pas prendre de décision. Parce que je veux dire, c'est difficile de voir quelqu'un partir, puis ça devient très, très personnel. Mais non, je trouve pas que c'est... Au contraire, je trouve qu'on devrait en parler, on devrait en répliquer collectivement. Ça devrait être tout le monde. Tout le monde, on donne nos organes, et si on ne veut pas, là, on signifie qu'on ne veut pas. Exactement, je suis d'accord avec toi. Si c'est bien fait, il y a eu des... C'était au Brésil où il avait fait ça, je pense, en 1997, mais ça avait été comme très imposé. C'est un sujet quand même assez sensible, assez... qui doit être discuté. Et ça a eu l'effet inverse. Ça a diminué le nombre d'organes, et donc ils ont aboli ça. Il y a des... S'il y avait un changement de cet ordre-là, ça devrait être une grande discussion, ça devrait être consensuel, ça devrait être très partagé. Parce que c'est vrai que c'est des situations très sensibles. Une personne est absolument en mort cérébrale, sur un accident, et donc, il y a une discussion avec la famille, est-ce que vous pensez qu'on peut faire un don? C'est pas évident de discuter de ça. Au Québec, je peux vous dire, mon conjoint a été greffé le 7 novembre 2013, donc ça va faire six ans dans quelques semaines. C'est chez nous un sujet extrêmement émotif, et moi je suis en faveur de l'obligation du don, parce que je suis convaincue qu'une fois qu'on est mort, de toute façon, c'est surtout pour ceux qui restent que l'enjeu est le plus important, que la douleur est la plus vive et tout, puis tu as raison, et ça ne se prend pas à la légère comme ça. C'est sûr qu'il faut en parler, c'est pour ça que je suis marraine avec Thierry, mon conjoint, depuis cinq ans, de la fondation Chaine de vie, où dans les écoles, on encourage beaucoup les jeunes de secondaire 4, secondaire 5 à en parler. Il y a tout un travail... Il n'y a rien de plus merveilleux tant qu'à moi, de quelqu'un qui décède... Si tu décèdes et quelqu'un, tu donnes quelque chose de toi, tu vis à travers quelqu'un d'autre, il n'y a rien de plus beau. C'est intéressant parce que sur le plan marketing, c'est exactement le même problème, puis la même raison pour laquelle les gens sont réticents. C'est pas sexy comme sujet? Non seulement c'est pas sexy, mais on a une espèce de barrière. En fait, ça ressemble beaucoup au problème de la vente d'assurance vie. Parce que quand on y parle, c'est l'assurance vie, c'est pas pour toi que tu l'avais fait. Ou faire ton testament. Exactement. Les gens ont un blocage, ne veulent pas passer de l'autre côté du miroir, ne veulent pas, aiment pas se projeter comme étant mort. C'est pas agréable. Et donc, il faut, exactement comme vous disiez, Docteur Valboncard, il faut à un moment donné faire sauter l'espèce de loquet, mais il faut que ça se fasse de manière très, très, très délicate. Humaine. Mais on sait aussi que pour les gens, quand il y a un don, ça aide les familles. Quand il y a un don, une personne à mort, c'est vrai, ça aide à faire le deuil de la personne. Ça, c'est bien documenté. Donc, le fait de redonner vie à d'autres personnes, ça a un sens très fort. Avec Thierry, on fait beaucoup de conférences pour exprimer ce que ça change dans notre vie. Ce que ça a changé dans notre vie. Nous, ça a changé la vie de mes enfants, ça a changé ma vie à moi. Thierry était, à partir du moment quand on a su qu'il y avait le cancer du foie, il y a eu un foie greffé, il est devenu tout de suite numéro 3 sur la liste de Transplants Québec. Ça, quand tu es proche du 1, c'est que si ce n'est pas bientôt, tu vas mourir. Donc, moi, ce que ça a changé dans ma vie, c'est la différence entre être aujourd'hui, heureuse avec l'homme que j'aime et que mes filles et leurs pères, à être veuve et que mes enfants soient orphelines. Donc, ça change toute la vie. Et je ne remercierai jamais assez le donneur et la famille du donneur. Et pourquoi je dis la famille aussi, c'est que le donneur a beau avoir signé sa carte, la famille peut encore décider. Et c'est ça que je trouve délicat et je comprends tout le contexte. C'est vrai que c'est difficile. Je comprends que ça fait de la peine. On n'est pas dans cette situation-là. Est-ce que tu peux avoir le contact avec cette famille-là? Non. C'est anonyme. Dans certains pays, tu peux savoir qui est le donneur. Il y a des donneurs qui savent qui est le receveur. Ici, au Québec, c'est complètement anonyme avec Transplants Québec. Donc, je ne sais pas qui est le donneur. J'ai cherché, crois-moi. Mais ce que je trouve fabuleux, c'est qu'il y a quand même 30 % des gens dont le donneur a signé sa carte qui refusent. Et ça, j'ai envie de dire pourquoi... Je ne comprends pas pourquoi ça, c'est possible. Mais la famille a toujours... En théorie, si la personne a signé, ça pourrait se faire. Mais quand tu parles aux transplantaires, aux gens qui font ça, ils ne vont jamais aller contre l'habit de la famille. De toute façon, ça serait assez intense d'aller contre une famille qui dirait non. Alors que l'important, c'est de travailler avec la famille, de prendre le temps, de l'informer, de discuter. Parce qu'aller contre la volonté, imagine un peu les conséquences sur le deuil. J'avais pas le temps... Mais si quelqu'un a signé sa carte... Tu sais, derrière ta carte d'assence maladie, vous avez un petit collant, je vous encourage à aller signer ce collant-là. Au moins, ça indique que vous voulez donner vos organes après votre famille. Parlez-en à votre famille. Chaîne de vie, c'est ça que ça dit. Parlez-en, les jeunes sont beaucoup plus ouverts. Il y a peut-être une question de génération, on en parle de talent. Parlez-en autour de vous. Dites, moi, à ma mort, je veux donner mes organes. Surtout que... Alain va peut-être... Ça peut même être dans un testament, ça, non? Oui, mais c'est un peu tard. Quand on ouvre ton testament, disons... Oui, mais c'est... Il faut vraiment que tu l'édites ton vivant. Mais au moins, tu peux le dire, tu sais. Surtout que, tu sais, parmi nous tous, peut-être qu'il n'y a aucun donneur potentiel ici. Parce que c'est... Moi, c'est les greffes de cheveux, moi. C'est une personne sur 100. Je suis donneur pour ça. Oui. On dit que c'est une personne sur 100. Il faut être en mort cérébrale, mais tu sois encore... Enfin, Alain peut plus expliquer que moi. Alain, j'ai une question. Il y a très peu de gens qui peuvent être des donneurs potentiels. C'est pas vrai que tout le monde peut être un donneur. C'est un pourcent à peu près des décès en général. Des gens qui meurent à la question. Parce que j'ai un chiffre. En 2018, faute de donneurs. Faute de donneurs. 805 personnes étaient en attente d'une greffe. Ça vient du transplant en Québec, ces chiffres-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de... Parce qu'il n'y a pas de donneurs ou ils ne se qualifient pas? Il y a 180 donneurs à peu près annuellement. Donc, ils peuvent, eux, fournir des organes, je pense, à 8 personnes autour de ça. Ce qui est très peu, non? Si je me disais, en mettant que tout le monde autour de moi a signé sa carte, il y a seulement ça. Mais on pourrait faire mieux, mais il n'y en aurait pas 10 fois plus. Mais on pourrait facilement, par exemple, augmenter de doubler le chiffre. Il y a des pays qui fonctionnent mieux que nous autres, qui ont une plus grande efficacité. Il y a vraiment un paquet de raisons. Mais tu sais, l'exemple, c'est toujours l'Espagne. Ou c'est dans la culture. Il y a vraiment une culture. Il y a des gens qui sont dédiés à ça dans chaque hôpital. C'est très bien organisé. Il y a une sensibilisation. Autrement dit, ça prend tout ça pour que ça fonctionne. Ici, on pourrait faire certainement un peu mieux. On n'a pas un mauvais système, mais c'est sûr qu'on pourrait aller plus loin. Il faut parler, Alain, de ce qui se passe cette semaine. Écoutez, c'est quand même la semaine de la Journée internationale du don d'organe. Et on a appris ces jours-ci qu'on vient de fermer le centre de prélèvement des organes à l'hôpital Sacré-Cœur, qui est un modèle dans le genre. Et où on a décidé justement de prendre le modèle de dire, on va mettre deux salles opératoires dédiées, avec des médecins dédiés, payer, oui, 1 200 $, 1 250 $ par jour pour faire que ça, attendre un donneur. Et là, il y a des médecins au CHUM et au CUSUM et à d'autres hôpitaux qui disent, voyons donc payer des médecins à rien faire. Ce n'est pas à rien faire. C'est à être prêt en tout temps, 24 heures sur 24. C'est sûr que moi, j'aime ce modèle-là parce que je trouve qu'il est très efficace. Il a prouvé son efficacité et il faudrait qu'il soit suivi. Je ne sais pas ce qu'elle en pense là-dedans, mais je pense qu'il y a... Et d'ailleurs, à Sacré-Cœur, c'était 40 % des organes du Québec qu'on prélevait là. Il y a quelque chose d'efficace après que le ministère de la Santé donne l'argent qu'il faut. Mais on n'est pas les meilleurs au Québec. Au Canada, les Québécois, on n'est pas les meilleurs là-dessus. En résumé, allez signer votre date au moins. Oui, c'est ça. Et parlez-en. Et parlez-en. Ça ne fait pas mourir personne. Voilà. Au retour maintenant que 70, c'est le nouveau 50 ou le nouveau 40. Le rôle des grands-parents a pris un coup de jeune. Être grand-mère ou grand-père en 2019, est-ce que c'est plus impliquant qu'avant? On va en parler avec Jacques.